Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée à parler de chimie ici. Et effectivement, je vais essayer de vous illustrer sans vous faire trop de théories ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche en chimie verte. Alors, souvent quand on dit chimie, les premières images ou les premiers mots qui viennent quand je parle avec des gens non avertis, c'est de dire chimie, pas propre, pollution, etc. Et en fait, on se rend beaucoup moins compte que la chimie participe grandement à notre bien-être à tous. Et en effet, si je prends un étudiant de base qu'on a dans ces locaux à Orsay, tout ce qui l'entoure est chimie. La chimie, il y en a plein, nos téléphones portables et nos ordinateurs dont on peut se passer, tous les colorants dont on aime faire usage, les textiles, évidemment, tous les produits de soins, de détergences et puis, bien évidemment, les médicaments. J'en passe, comme tout ce qui est transport, alimentation, etc. On retrouve à peu près les effets de la chimie partout. Et les progrès de la chimie associés à ceux d'autres sciences, comme la physique, la pharmacie ou la médecine, ont quand même permis qu'au cours du XXe siècle, on ait une augmentation de l'espérance de vie d'environ 60%, tout en ayant quand même aussi une augmentation de la population mondiale qui est passée au XXe siècle de 1,6 à 6 milliards d'individus. Et on a atteint les 7 milliards en 2011. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un labo de chimie ? Dans un labo de chimie, on fait la transformation de la matière. Alors, cette transformation de la matière, il n'y a pas que les chimistes qui en font. On en fait tous. Si je suis dans ma cuisine, je prends des matières premières, je mets un peu d'énergie et je fais un produit. Et de façon concomitante, ce qu'on voit moins, ce qu'on oublie quelquefois, c'est qu'on a des émissions et puis qu'on a tous les sous-produits qu'on met à la poubelle. L'industrie chimique, le labo de chimie, toute industrie manufacturière, c'est à peu près la même chose. On a des flux entrants. Les flux entrants, c'est les matières premières, c'est l'énergie. Flux sortants, c'est les produits. Et puis, pareil, de façon concomitante, on a des émissions et des sous-produits. La différence principale, c'est qu'en chimie, les transformations qu'on va faire, c'est au niveau de la molécule. On s'adresse au niveau moléculaire. Et la question, par contre, qu'on se pose pour toute transformation, c'est quel est l'impact environnemental ? Et la question qui nous préoccupe, c'est est-ce qu'on peut réduire cet impact environnemental ? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, cette prise de conscience de l'impact des activités humaines sur l'environnement, elle est quand même plutôt récente à l'échelle du monde, puisqu'on s'accorde à dire que ça vient d'une femme formidable qui s'appelait Rachel Carson, une zoologiste et biologiste américaine, qui a publié un livre en 1962 qui s'intitulait « Printemps silencieux ». Et elle a été reconnue pour cette prise de position, et elle a même reçu à titre posthume une médaille qui était une des plus hautes décorations civiles des États-Unis. Donc, point de départ, pas si vieux que ça, 1962. Et à partir de là, on a fait beaucoup de progrès en ce qu'on appelle la remédiation environnementale, donc essayer de réparer un petit peu les dégâts qu'on avait commis. Donc, 1969, je vous donne quelques points d'histoire pour vous situer un petit peu le contexte de ce qu'on est en train de faire. 1969, loi nationale sur l'environnement aux États-Unis. 1970, le président Nixon décide de créer l'Agence de protection de l'environnement. 1972, sommet des Nations Unies sur l'homme et l'environnement, qui s'est tenu à Stockholm. 1987, là, c'est le monde qui est intéressé. Commission Brotlande, qui nous fait une commission sur l'environnement et le développement. Et le nom de ce rapport, de la commission Brotlande, porte le nom d'une femme aussi, qui est Gros Harlem Brotlande, qui est une femme politique norvégienne, qui a présidé la rédaction du rapport Our Common Future, notre avenir à tous. Et ce rapport définit ce qu'est le développement durable. Il nous dit que c'est la capacité des générations présentes à satisfaire leurs propres besoins, sans compromettre l'aptitude des générations futures à compromettre le leur. Ça veut dire qu'il y a bien une notion d'évolution. Ce n'est pas une notion de « je retourne en arrière, j'arrête tout ce que je fais, j'arrête le progrès ». On est dans une dynamique quand même de progrès. Dès lors, à partir de cette définition, une société se doit de respecter la règle des trois E, qui est d'être socialement équitable, écologiquement durable, économiquement viable. Et en anglais, on appelle ça la règle des trois P, People, Planet, Profit. Alors si je reviens à mon historique, là, on a eu une bifurcation. On a dit, on va un petit peu arrêter de penser qu'à la remédiation environnementale, et on prend carrément un virage. Et ce virage va être d'aller vers plutôt la prévention. Vous voyez, c'est un paradigme, une façon de voir différente. Et en 1990, il y a eu la loi aux États-Unis de prévention de la pollution. Je continue un peu l'histoire. L'Europe s'en mêle aussi. Et en 1993, la communauté des chimistes européens a publié plusieurs rapports, dont un qui est important, qui s'intitule « Chimie pour un monde propre ». 1994, création du parallèle de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, qui est l'Agence européenne pour l'environnement. 1998, je vais revenir là-dessus, on nous énonce les douze principes de la chimie verte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la chimie verte ? Et puis en 1999, le premier journal scientifique vraiment dédié à cette chimie dont je vais vous parler. Et l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. L'histoire, là, c'est le démarrage de quelque chose de formidable pour les chimistes. Une nouvelle façon de voir des choses et des opportunités de développer des nouvelles choses. Alors, je vous ai parlé en 1998 de deux chimistes américains, Anastas et Warner, qui nous ont dit, pour faire de la chimie maintenant moderne, ce qu'on appelle la chimie verte ou éco-compatible, il y a plusieurs principes. Et le premier principe, c'est le principe de prévention. Je vous ai dit, ça correspond à un virage. Donc, prévention, économie d'atomes, je vais vous illustrer ça, synthèse chimique moins nocive, conception de produits chimiques plus sûrs, réduction des solvants et auxiliaires, améliorer le rendement énergétique, utiliser des matières premières renouvelables, réduire la quantité de produits dérivés, utiliser des catalyseurs, concevoir des produits dégradables, analyser en temps réel pour éviter la pollution et minimiser les risques d'accident. Ça a l'air d'être du bon sens, on se dit, pourquoi on n'a pas toujours fait ça ? En fait, faire tous ces douze principes, les mettre en œuvre tous à la fois, pour obtenir le label, c'est vraiment vert, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'on fait de la recherche. Donc, le but de cette Green Chemistry, que je préfère traduire par chimie éco-compatible, son but, c'est de concevoir des produits et des procédés chimiques pour réduire les besoins en matières premières non renouvelables, éliminer l'utilisation de la synthèse de substances dangereuses, minimiser la production de rejets et de déchets, et également minimiser la dépense énergétique. Alors, je vais vous donner quelques exemples et puis vous illustrer quelques concepts. Notre Terre, magnifique, nous offre des matières premières, mais les matières premières qu'on connaît bien, énergétiques, métalliques, minérales, chimiques, etc., ce sont des ressources non renouvelables, et on entend beaucoup parler, la fin du pétrole, la fin du charbon, la fin du gaz, la fin un peu de tout. Et, heureusement, on a aussi beaucoup de matières premières renouvelables, qu'elles soient d'origine végétale ou animale. Ces ressources renouvelables font partie de ce qu'on appelle la biomasse. Et dans la biomasse, il y a des trucs très intéressants aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc là, je vous ai mis la définition qui provient d'une directive européenne, qui englobe tous ces produits-là, mais qui fait part aussi des déchets, des résidus, et aussi la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, qui vont constituer une ressource nouvelle pour faire de la chimie. Alors, je vais vous donner un exemple pour vous montrer que ce n'est pas forcément si immédiat de partir d'une ressource pétrolière et d'une ressource céréalière, je veux dire, enfin, issue de la biomasse. J'ai choisi comme exemple l'acide adipique, qui est précurseur du nylon 6-6. Il y a une demande mondiale de 2,3 millions de tonnes par an. Donc ça, c'est un chiffre que j'ai eu pour 2012, avec une croissance de 3 à 5 % par an. Alors, le nylon 6-6, qui a 6 atomes de carbone, 10 d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène, vous ne le connaissez peut-être pas sous cette formule-là, mais par contre, vous l'avez rencontré dans votre vie plusieurs fois. C'est dans les tapis synthétiques, c'est dans les pneus, c'est dans les tapis roulants qu'on trouve dans les supermarchés, c'est dans les cordages, c'est dans l'automobile, c'est également dans beaucoup de textiles et beaucoup de tuyaux qu'on utilise pour différentes applications. Alors, si je pars d'une source pétrolière, la matière première, la molécule qu'on va utiliser à partir du pétrole, c'est le benzène. Le benzène, vous voyez que c'est un hydrocarbure constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène, comme le nom hydrocarbure l'indique. Donc, tout le jeu va constituer à introduire, ah oui, au passage, on ne l'aime pas tellement celui-là, parce qu'il est suspect d'être cancérogène, et tout le jeu de cette transformation-là va consister à introduire des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène, puisque dans la matière première, on n'en a pas. Sauf qu'en chimie, on ne sait pas faire ça directement, et donc on va passer par des étapes. Première étape, on va introduire de l'hydrogène, on va en introduire six atomes d'hydrogène, on fait ça par des réactions d'hydrogénation, et puis deuxième étape, on va commencer à introduire un oxygène, une réaction d'oxydation qu'on fait avec le dioxygène, et puis enfin, on va introduire les trois derniers oxygènes par l'acide nitrique, et on va obtenir l'acide adipique. Je peux partir aussi de plantes, et pas de la partie comestible de la plante, de ce qu'on appelle les résidus lignocellulosiques, c'est-à-dire ce qu'on jette à la poubelle normalement. Sauf que la molécule qu'on va extraire de ça, ce n'est pas un hydrocarbure, c'est un hydrate de carbone, ici un sucre, le glucose, et vous voyez que là, on va avoir trop d'oxygène. Ça, c'est une difficulté principale qu'on rencontre entre utiliser les hydrocarbures et la biomasse. La biomasse, c'est quelque chose où il y a vraiment beaucoup d'oxygène. Donc le jeu ici, ça va consister en quoi ? Ça va consister à enlever ici des oxygènes. C'est pareil, on ne sait pas faire ça en une seule fois. Donc on fait un intermédiaire et malgré le fait qu'on doit enlever de l'oxygène, on va commencer par en ajouter parce que c'est le chemin qu'on s'est fait. Donc on ajoute de l'oxygène par l'oxygène ici au 2, celui qu'on respire, et puis on va en enlever 4 ici, et ça on le fait en ajoutant de l'hydrogène. Donc vous voyez qu'à partir de sources différentes, on arrive à faire exactement la même molécule. Ça, ça n'a pas été fait par nous, ça a été fait et mis sur le marché par une société qui s'appelle Renovia, qui a développé ce procédé de produits biosourcés. J'ai choisi ça pour vous montrer que ce n'est pas que dans nos labos qu'on fait ça, c'est des choses aussi qui se font. Alors cette approche, ça c'est ce qu'on appelle une approche structurelle. Je sais que j'ai besoin de telle structure chimique pour faire tel produit, telle application. Là je vous ai montré, je prends un autre exemple, je sais que je peux faire des polymères à partir de ressources pétrolières pour faire des emballages. Donc l'idée, c'est exactement ce que je vous ai montré, c'est de partir d'une autre source, mais pour pouvoir faire exactement le même produit qui va avoir une application. Donc c'est l'approche de la structure. Je veux faire cette structure-là, donc je suis obligée de développer un nouveau procédé chimique pour faire ça. Cette approche, elle est beaucoup utilisée, mais en recherche, ce n'est pas forcément celle qu'on préfère. Nous, on préfère mettre en œuvre aussi cette approche qui est une approche fonctionnelle. C'est de se dire, finalement, je vais réfléchir à, je veux un produit qui joue telle fonction. Pas forcément le même que je fais à partir du pétrole, mais on va inventer des nouveaux trucs, mais qui vont servir à la même chose. Donc cette approche fonctionnelle, je vous donne un exemple, j'ai des procédés chimiques qui font des produits, par exemple, dans la famille des polymères, le polyéthylène terephtalate, c'est ce qu'on trouve là-dedans, ces bouteilles, et l'application, c'est de faire des bouteilles. On réfléchit, on regarde la biomasse, est-ce qu'à partir de la biomasse, il n'y aurait pas moyen de faire des bouteilles, pas forcément en passant par le polyéthylène terephtalate. Oui, on peut le faire, on peut faire un autre produit. Donc vous voyez, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la structure du produit, c'est la fonction dont on va servir. L'exemple ici, c'est par exemple de faire de l'acide polylactique pour faire différentes choses, dont les couverts en plastique que vous utilisez, etc. Donc une autre approche qui ouvre d'autres perspectives, qui donne la possibilité de créer de nouvelles molécules. Alors je reprends ma synthèse à partir du benzène de l'acide atypique pour vous introduire la notion d'économie d'atomes dont je vous ai parlé dans les 12 principes de la chimie verte. Et cette économie d'atomes, on va compter, on va faire équilibrer la balance. Alors évidemment, je pars de benzène, je vais mettre du côté de ce plateau de la balance tout ce que j'utilise comme matière première. Je pars du benzène, une molle de benzène, ça pèse 78,11. Je mets 3 molles d'hydrogène, je mets une molle d'oxygène, je mets 2 molles de HNO3, si bien qu'au départ, dans la balance, je mets 242,18 g à chaque fois que je veux faire une molle. Donc ça, c'est mes flux d'entrée. Évidemment, je vous ai dit, en chimie, on transforme la matière, on ne fait rien disparaître. Donc je dois retrouver cette masse à la sortie. À la sortie, j'ai quoi ? Eh bien, j'ai l'acide atypique qui pèse 146,14. Mais il faut que j'équilibre mes réactions. Ici, quand je fais cette réaction, je forme aussi de l'eau, et je mets l'eau dans la balance, et je vais former aussi de l'eau oxygénée que je mets dans la balance, et je forme aussi de l'oxyde de diazote que je vais rajouter ici. Et là, j'ai équilibré mes masses, j'ai la même chose ici. On voit que finalement, dans ce qui m'intéresse, toute cette masse que j'ai mise, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est la masse de l'acide atypique. Donc en effet, qu'est-ce que j'ai utilisé pour de vrai ? Qu'est-ce que je peux utiliser pour de vrai ? J'utilise seulement 146,14 sur la somme de 142,18. Ça, ça va me définir l'économie d'atomes. Ça me dit, ça mesure le pourcentage théorique d'incorporation en masse des atomes, des substrats et réactifs dans le produit final. Je fais le calcul pour ici, ça me donne 60%. Ça, ça ne me dit pas tout de suite combien je vais faire de déchets. Ça, ça me dit, au minimum, je ferai 60% de ma masse qui seront des déchets. Au minimum, théoriquement. En vrai, quand on fait une réaction, j'écris la réaction telle que je la prends à mes étudiants. Un substrat, c'est un réactif, donne un produit selon des règles bien précises, etc. Sous-produit parce qu'on sait équilibrer une réaction. Mais quand on fait une réaction chimique, on va utiliser un montage, on va utiliser des auxiliaires, on va utiliser beaucoup de solvants. Une fois qu'on a fini la réaction, on va traiter, on va neutraliser, on va extraire, tout ça dans des montages particuliers. Et puis, on va purifier, souvent par distillation, cristallisation et chromatographie. Ça, c'est ce qu'on aime bien faire au labo de recherche, la chromatographie. Et on va compter, cette fois-ci, plus l'économie d'atomes, on va compter ce qu'on appelle l'intensité de masse. Combien j'ai besoin de masse pour faire un kilo de produit ? Et je vais découper ça. Je vais dire, j'ai besoin de la masse pour faire la réaction, j'ai besoin de la masse pour faire le traitement, j'ai besoin de la masse pour faire la purification. Et rien que pour faire une chromatographie, on a démontré qu'il fallait une masse de 300 à 1000 fois plus élevée que la masse du produit qu'on purifie. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est énorme. Pourtant, on fait ça au labo tous les jours, tout le temps. On n'arrête pas de faire ça. À partir de ça, j'ai mon flux d'entrée, je peux définir le flux de sortie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le facteur environnemental de Sheldon, qui me dit la masse de déchets divisée par la masse de produits. Évidemment, ces deux métriques sont liées. On a le facteur environnemental, c'est l'intensité de masse moins 1. Donc, vous voyez qu'on fait vraiment des bilans de ce qu'on met dans la balance et de ce qu'on ressort comme déchets. Maintenant, je vais regarder encore plus précisément et on va regarder de quoi est constituée cette masse. En effet, ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est des chimistes de l'industrie pharmaceutique qui ont montré que, globalement, quand on fait une molécule pour des applications pharmaceutiques, mais c'est à peu près pareil pour d'autres aussi, globalement, ce qu'on utilise pour faire la réaction, c'est-à-dire les substrats et les réactifs, c'est que 7% en masse, c'est-à-dire presque rien. Le gros du truc, c'est de l'eau, 32%, mais surtout énormément des solvants. Donc, on s'excite beaucoup à vouloir diminuer ou trouver des alternatives à ces solvants. Alors, je ne vous excuse pas de ce désagrément. Microsoft, qu'est-ce qui lui arrive à Microsoft ? Allez, Microsoft, sois un petit peu sage. Alors, je vous ai dit, objectif, réduction des déchets. J'ai été un petit peu optimiste. Je vous ai mis, objectif zéro déchet. Je ne pense pas que je verrai ça un jour, mais bon. Donc, pour cet objectif, on va essayer d'avoir des réactions avec une forte économie en atomes. Je vous ai montré qu'il fallait utiliser moins de solvants, moins d'excès, je n'en ai pas trop parlé. Attention au traitement, et puis, surtout aussi, attention aux purifications qui vont prendre beaucoup de masse et produire beaucoup de déchets. Donc, je vous donne un exemple de ce concept-là. On s'est intéressé à une classe de produits chimiques, ici, qu'on appelle, c'est cette famille-là, qui sont des antioxydants, ce sont des flavonoïdes. Et pour moduler leur activité, leur transport, enfin, des propriétés sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici, on avait besoin de faire une liaison, ici, qu'on appelle une liaison glycosidique, c'est-à-dire d'accrocher, ici, un sucre sur cette molécule-là. Alors, si je veux faire ça coûte que coûte, on peut le faire, on peut l'écrire, on peut le faire au labo. On commence par partir d'un sucre, tel qu'on le trouve dans la nature, dans la biomasse. On va protéger ce sucre, on va activer la position-là qu'on veut faire réagir, on fait une étape d'oxydation. L'autre partenaire de la réaction, je fais exactement pareil. Je veux faire réagir juste cette position-là. Donc, les autres positions, je vais les protéger avec des groupements protecteurs. Je fais faire réagir les deux partenaires ensemble pour obtenir ce produit-là, qui n'est toujours pas celui que je veux. Pourquoi ? Parce que j'ai installé des groupements protecteurs pour orienter la réactivité, et il va falloir que je les enlève. Donc, je fais des étapes de déprotection. Donc, vous voyez, je mets des atomes, je ne les retrouve pas dans le produit final. Ça, ça va impacter fortement l'économie d'atomes. Donc, tout ce que j'ai mis en rouge, là, c'est des atomes qui servent pour faire la chimie. Je suis obligée de les mettre pour faire cette chimie traditionnelle. Par contre, à la fin, ils vont à la poubelle. En plus, si je regarde ça, il y a au moins trois purifications par chromatographie. Je vous rappelle que pour une seule chromatographie, il faut entre 300 et 1000 fois la masse du composé à purifier. Et enfin, on utilise des solvants qui sont moyennement sympathiques. Sur les bouteilles, on a écrit, par exemple, de diméthylformamide, un solvant inflammable, toxique, sensibilisant, mutagène, cancérogène, repro-toxique. On ne l'aime pas trop. Le dichlorométhane, pareil, on l'aime un peu mieux, mais quand même pas trop. Donc, ces solvants-là, on va éviter de les utiliser puisque ce sont des substances dangereuses et toxiques. Et je vous ai dit qu'on voulait éviter ça. Alors, la question qu'on se pose, c'est, je vous ai dit, finalement, est-ce qu'on a besoin de faire les mêmes molécules ? Ou est-ce qu'on réfléchit à quelle doit être la fonction de la molécule ? Donc, j'ai besoin d'une molécule qui porte ce groupement anti-oxydant et puis ici, cette partie-là qui me sert à faire du transport, moduler un petit peu les propriétés. Est-ce que je suis vraiment obligée de faire cette liaison ici, de cette façon-là, qui me demande de faire plein de groupements protecteurs, etc. Ou est-ce que je peux créer un autre lien ? Eh bien, il y a un grand chimiste qui a popularisé ce concept-là. C'est Barry Sharpless, qui a eu le prix Nobel en 2001, qui a inventé le concept de click chemistry. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé toutes les réactions, mais il a mis ensemble un tas de réactions qui marchent très bien, qui sont thermodynamiquement très favorisées, qui ont un grand rendement. Et ces réactions, on les appelle click parce que je fais click et tac, elles sont faites, c'est hyper facile. Donc, on a ce panel de réactions et dans ce panel de réactions, il y en a une qui est très populaire, c'est la cycloaddition entre, ici, une molécule qui porte un azotur et puis une triple liaison, ici, pour donner ce qu'on appelle un triazole. Cette réaction, elle est formidable, plein, plein de gens l'utilisent. Elle a une économie d'atomes de 100%, vous comptez. Tous les atomes que je mets dans le ballon, je les retrouve dans le produit final. Pas de déchets, formidable. Elle est compatible avec presque tous les solvants, donc ça, c'est bien. Je ne suis pas obligée d'utiliser des solvants toxiques, polluants, je peux choisir. Elle a un haut rendement, pratiquement, elle est quantitative, mais il y a un petit couac avec cette réaction qui est qu'on utilise du cuivre et que, quelquefois, on retrouve le cuivre un peu dans les produits finaux et ça, c'est pas bon, c'est un peu toxique. Alors ça, c'était le point de départ de notre réflexion quand on voulait faire ça et avec ma collègue Isabelle Billot, on a recruté un doctorant formidable, Frédéric Pessel, qui a traité ce problème-là et sur la base de travaux qui avaient été faits précédemment au laboratoire par un autre thésard formidable, Raphaël Turgis, il s'est dit je vais utiliser le polyéthylène glycol. Alors le polyéthylène glycol, ce n'est pas un solvant qu'on utilise classiquement, c'est un produit, c'est un polymère qui est fait à plusieurs tonnages par l'industrie, on s'en sert pour plein d'applications. Surtout, c'est un polymère qui n'a pas de tension de vapeur, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme ça dans cette pièce sans protection, on peut le respirer tranquillement, on ne va pas développer une maladie. Il est même tellement safe qu'il a été approuvé par la FDA, on le retrouve dans des produits tels que les laxatifs, dans des produits de soins pour la peau et il est même utilisé dans certains cas pour préserver des organes avant transplantation. Donc, pourquoi pas l'utiliser comme solvant pour faire de la chimie ? Donc, c'est ce qu'on a fait et nous, ce qui nous intéressait, c'était de se dire que ce PEG, en plus, il va pouvoir piéger le cuivre et éviter cette contamination qui nous embête un petit peu. Donc, Freddy, il a beaucoup travaillé là-dessus, il a fait des réactions sur des substrats modèles et puis, il a mis au point des méthodes pour enlever le solvant parce que, je vous ai dit, c'est un solvant formidable, il n'a pas de tension de vapeur, sauf que s'il n'y a pas de tension de vapeur, je ne vais pas pouvoir l'évaporer. Et nous, on évapore les solvants à la fin de la réaction. Donc, il a fallu mettre en place d'autres méthodes de traitement et là, on fait un truc, c'est qu'on précipite le solvant puisqu'il est solide à température ambiante. On peut ainsi recycler à la fois le PEG et le cuivre et puis remettre ça en réaction, etc. Du coup, ça ne devient plus un déchet, le solvant, puisqu'on le recycle. On a fait d'autres essais aussi sur des substrats qui ressemblent plus à ce qu'on veut faire vraiment, des substrats solubles dans l'eau et là aussi, en mettant en place une autre méthode de traitement par des méthodes de filtration et d'ultra-filtration, c'est-à-dire qu'ils vont séparer les molécules en fonction de leur masse molaire. Là aussi, on a réussi à recycler cette fois-ci le PEG. On a en plus regardé s'il y avait du cuivre dans les produits finaux et là, on était très contents de voir que par rapport au solvant classique, on avait bien gagné notre pari puisqu'on avait beaucoup, beaucoup moins de cuivre. Alors, je ne vais pas vous détailler tout, mais ça, c'était les résultats qu'ont tenu Freddy. C'est qu'il a fait une synthèse totale de ces composés-là. Jamais il n'a utilisé un solvant classique. Il a utilisé des solvants comme l'eau, l'éthanol, solvant biosourcé, les polyéthylène glycol, je vous ai montré, solvants qui n'ont pas de toxicité. Même, il a fait des réactions sans solvant pour arriver à faire ces produits-là. Donc, pas de groupement protecteur, jamais, solvant bénin ou biosourcé. Et quand même, un petit mauvais point, c'est qu'il a fallu faire une chromatographie, mais une seule chromatographie. Et on a fait le bilan de toutes ces choses-là. Et vous voyez que 3% sont utilisés pour faire la réaction. Et le gros, comme je vous le disais tout à l'heure, de la matière, a été utilisé pour faire les purifications. C'était quand même un très joli résultat qu'a obtenu Freddy. Alors, je vous ai dit, objectif zéro déchet, on a aussi l'objectif ressources. Objectif ressources, on peut utiliser la biomasse, je vous ai donné un exemple. On peut penser à d'autres ressources, dont je ne vous donnerai pas d'exemple, mais je vous ai dit, les déchets, on travaille aussi là-dessus. Nouveau solvant, qu'on va pouvoir recycler facilement, ce que je viens de vous montrer. Et puis, on a aussi un objectif, qui est l'objectif énergie. Je vous ai dit, on veut réduire aussi l'énergie qu'on utilise, faire des choses moins énergivores. Pour ça, les chimistes font un petit peu comme on fait aussi à la maison. Ils utilisent les micro-ondes. Il y a un groupe qui travaille là-dessus à Orsay, je ne vais pas vous en parler ici. On peut utiliser la lumière, on fait ce qu'on appelle de la photochimie, il y a aussi un groupe qui travaille dessus. On peut utiliser l'électron, on va faire de l'électrochimie. Puis, on peut faire des choses nouvelles, des nouveaux procédés. Et c'est ça que j'ai choisi de vous montrer. Pourquoi ? Parce que ces nouveaux procédés vont être à l'intersection entre les objectifs énergie et les objectifs sécurité qu'on a à cœur aussi. Alors, pourquoi on a besoin de l'énergie dans un labo de chimie ? On a besoin de l'énergie surtout pour chauffer et pour refroidir. Plus pour refroidir d'ailleurs que pour chauffer. Et pour chauffer, vous voyez, là je vous ai mis un montage avec un ballon dans lequel on a un milieu réactionnel. On utilise une plaque électrique comme à la maison avec un dessus, un bain d'huile dans lequel on va tremper le ballon. Et puis pour refroidir, pareil, on prend le ballon et puis on le met dans un mélange qui est froid. Mélange réfrigérant, ici, eau plus glace plus sel. Donc, vous voyez qu'on a ici ce qu'on appelle un transfert de chaleur depuis l'extérieur vers le milieu réactionnel. Soit je mets de la chaleur, soit j'en retire. Et ce transfert de chaleur, il va être proportionnel à quoi ? À la surface qui va être en contact avec mon milieu chaud ou mon milieu froid. Le transfert de chaleur, en effet, il est proportionnel au rapport surface sur volume. Alors, ça c'est classiquement ce qu'on utilise au labo. Un ballon de 250 ml, mais je ne vais pas vous faire le calcul sur un ballon. Je vais vous faire le calcul sur un cylindre. Si je prends un millilitre, non, je n'ai pas pris un millilitre, pardon, j'ai pris un 678 microlitres, je crois. Voilà, c'est ça. Non, 680 microlitres. Si je prends ce volume-là, je peux le mettre dans un cylindre, dans un cylindre qui fait un centimètre de diamètre et un centimètre de haut. Ce cylindre, il a un volume de 780 microlitres et une surface de 6,28 cm². Donc, cette surface qui peut me servir à faire des échanges de chaleur. Maintenant, je ne suis pas obligée de faire ça du tout. Je peux prendre le même volume et dire je vais faire un tube très long, très fin. Par exemple, j'étire mon tube jusqu'à 0,1 mm de diamètre et dans ce cas-là, mon tube va faire 100 m de long. J'ai exactement le même volume, 0,78 ml. Par contre, ma surface d'échange va être de 628 cm². Je multiplie par 100. Pardon. La possibilité de faire des échanges de chaleur va être 100 fois plus grande. C'est ce qu'on va faire. Eh bien, on va, à la place d'utiliser des ballons comme ça, utiliser des nouveaux réacteurs qui sont des serpentins qui sont constitués de fils, de tubes de faibles diamètres. Ici, je vous ai mis la photo de ce que nous, on utilise au labo. Ce sont un réacteur serpentin de 10 ml avec un diamètre interne de 1 mm, 12,7 m de long. Mais en taille, ça représente à peu près ça. Ce n'est pas très gros. On peut utiliser une surface de contact de 0,7 cm² par millilitre. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est de 40 cm² par millilitre, beaucoup plus grand. On peut utiliser aussi des petits réacteurs qu'on appelle des réacteurs mésofluidiques qui sont encore beaucoup plus petits. Vous voyez qu'ils tiennent dans ma main avec des choses vraiment très, très, très petites. Alors, au laboratoire de recherche, je vous ai dit que c'est des ballons qu'on utilise. Je vous ai montré un ballon de 250 ml, mais en général, on utilise des ballons entre 5 ml et 2 litres grand maximum. Et l'échelle de ce qu'on va fabriquer, la quantité qu'on va fabriquer, ça va être le volume de ce ballon-là. C'est le volume du réacteur qui va me dire que je fais un transfert d'échelle, j'utilise un plus ou moins gros ballon, c'est la contenance. Quand ça part ailleurs que chez nous, ça part dans l'industrie dont on va entendre parler tout à l'heure, ça part en développement et là, les réacteurs qui sont utilisés sont de plus grosse taille, c'est des réacteurs de 15 à 250 litres. Et puis, en production, ça, on ne fait pas du tout, nous, évidemment, vous voyez la taille, vous avez un monsieur qui est en train de nettoyer les pales dans le réacteur, c'est du 100 à 21 000 litres. Donc, nous, avec nos petits réacteurs, tout petits, petits comme ça, on ne va pas aller loin. Sauf que, au lieu de les remplir et puis de dire je fais ma réaction comme d'habitude, on va faire ça en faisant circuler le mélange réactionnel à l'intérieur de ce tubulure et c'est ce qu'on appelle faire de la chimie en micro-réacteur et flux continu. Alors, cette chimie en flux réacteur micro-continu, elle utilise d'autres appareillages, notamment, on va utiliser des pompes schématisées ici comme ça, des mélangeurs. Ici, on a le réacteur que je vous ai montré tout à l'heure et puis, à la sortie, on récupère en continu les produits. Évidemment, ça a l'air tout facile mais il y a pas mal d'études quand même derrière ce qu'on fait. Mais vous voyez que je fais une translation d'échelle, j'avais une échelle qui était le volume et maintenant, je vais avoir une échelle qui devient le temps. Je peux avoir une échelle qui devient le temps fois le nombre aussi si j'en mets plusieurs en parallèle. Alors, je vous ai dit que ces nouveaux procédés permettaient de résoudre à la fois ce problème de transfert de chaleur parce qu'on augmente la surface mais aussi le problème de sécurité. Pourquoi ? Je vous montre un exemple ici où on fait la synthèse d'un tétrazole. Ça, c'est très utilisé pour faire un tas de produits. Je vous ai montré ici l'exemple d'un produit que vous connaissez peut-être qui est utilisé dans le traitement de l'hypertension. C'est le losartan qui possède ce motif ici que vous reconnaissez là. Ce motif, on le fabrique comment ? On prend ce dérivé, un dérivé CN qu'on fait réagir avec l'azoture de sodium et l'azoture de sodium, il ne faut pas trop le chauffer, il ne faut pas trop le bousculer parce que c'est quelque chose qui peut exploser et donner des produits toxiques, notamment quand il réagit avec des acides. C'est l'heure où on utilise un micro-réacteur. Pourquoi ? Parce que je vais faire ça dans un volume qui va être très petit. Et comme je suis obligée de chauffer beaucoup, je vais utiliser cette capacité d'avoir un très bon transfert de chaleur. Alors ça, ça a été confié à un autre thésard formidable, j'en ai eu que des formidables, Niccolo Proza, un chercheur, j'allais dire italien, mais lui-même disait sicilien, parce que ce n'est pas pareil. Donc il a fait cette transformation chimique. Vous voyez, dans l'eau à 170 degrés, alors l'eau à 170 degrés, on ne le fait pas dans un réacteur ouvert, on le fait dans un réacteur fermé sous pression, donc c'est un peu dangereux quand même. On le fait sur une petite échelle avec de l'azoture de sodium, un catalyseur acide, et au bout de 12 heures, il a eu ce produit-là, ça a marché très très bien. Sauf que quand même, vous voyez, la dépense énergétique, je chauffe à 170 degrés, pendant 12 heures, un milieu réactionnel qu'il ne faut pas trop chatouiller, on a mis beaucoup de protection devant le montage pour éviter les risques. Et alors, il a transféré ça dans un micro-réacteur, comme je vous l'ai montré, avec des pompes qui pompent les réactifs, un mélangeur, et là, on a vu qu'on pouvait ne pas chauffer à 170 degrés, qu'on pouvait chauffer que, que, malgré tout, c'est quand même élevé, à 150 degrés, mais surtout, qu'au lieu de chauffer pendant 12 heures, pour une productivité comparable, eh bien, on chauffe seulement pendant 166 minutes. Donc, vous voyez, les deux en main, c'est vraiment un truc qui permet de faire beaucoup de choses. évidemment, on peut faire plein de chimie avec ça, intégrer des étapes de séparation, etc., mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Une autre chose qui est formidable avec ces nouveaux types de réacteurs, c'est qu'on peut aussi utiliser des réacteurs qui ne sont plus des tubulures vides, c'est qu'on peut mettre des trucs à l'intérieur. Les trucs, c'est quoi ? J'appelle comme ça, c'est des catalyseurs. Et là, je vais vous montrer un exemple où à l'intérieur de ce réacteur-là, on a mis un catalyseur, c'est un organo-catalyseur, c'est-à-dire une molécule organique capable de faire des transformations chimiques. On l'a lié à un support insoluble, on a rempli ce réacteur-colonne ici et ce catalyseur est issu de la biomasse, cette partie verte en tout cas, puisque c'est un alcaloïde issu de l'espèce végétale chinkonin, de l'écorce d'arbre de chinkonin. C'est la famille de la quinine que vous retrouvez dans le Schweppes si vous en buvez et produit utilisé aussi contre, je crois que c'est le paludisme. Alors, cet organo-catalyseur, il est capable de fabriquer des liaisons carbone-carbone, par exemple, entre ces deux substrats, avec une orientation tout à fait contrôlée dans l'espace ici. Ce qu'on a fait bien aussi, c'est qu'on a aussi utilisé, en plus du catalyseur issu de la biomasse, tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai dit que le gros de la masse qu'on utilise, c'est les solvants. Donc, si on se préoccupe d'avoir les produits, les substrats issus de la biomasse, il faut aussi se préoccuper des solvants. Là, on a utilisé un solvant qui vient de résidus de maïs et de caninsurc, qui est le 2-méthyl-THF, et ça marche bien, on a des bonnes conversions, des bons excès au niveau de cette orientation ici. Et quand on fait de la catalyse, on mesure aussi ce qu'on appelle un nombre de turnover, c'est-à-dire le nombre de molles de substrats qu'on peut transformer par nombre de molles de catalyseurs et un turnover frequency qui donne la productivité. Alors, je vous donne ces chiffres-là, 70 et 0,36 heures moins 1, ça ne veut rien dire de dire ces chiffres bruts. Ce que je vous montre là, c'est que cette utilisation particulière de réacteurs en flux nous a permis d'augmenter ces valeurs par rapport aux réacteurs traditionnels de 2 et de 5 respectivement. Donc, c'est quelque chose qui permet d'aller plus loin, d'avoir plus de réactivité. Ça, c'était le travail d'un autre thésard, Rémi Launet. Alors, vous voyez que par rapport à tout à l'heure, maintenant, dans le laboratoire, je n'utilise plus un ballon. On utilise ces réacteurs intensifs, qu'on appelle intensifs, qui vont du micro au millilitre. On ne fait pas de développement. Pourquoi ? Parce qu'on les utilise en flux continu. et si je veux faire de la production, qu'est-ce que je fais ? Ce qui est fait, pas par nous, mais par certaines industries, c'est d'en mettre N en parallèle. Donc, vous voyez que ça ressemble à ça, après, ces choses-là. Et là, j'utilise ce concept que je vous ai dit tout à l'heure, l'échelle devient le temps pour un réacteur multiplié par le nombre de réacteurs. Donc, on arrive à faire des choses qui ont une productivité assez élevée là-dessus. Alors, ça, c'est important. Pourquoi ? C'est important aussi parce que ça permet de réduire les installations et c'est important de penser à ça parce que le territoire est aussi une ressource parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est plus de 7 milliards sur la planète et il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde et il faut réfléchir aussi à l'utilisation de notre territoire. Alors, je vous ai montré les gens qui ont travaillé avec moi tout au long de ces dernières années pour faire ces recherches. Je vais aussi vous montrer l'équipe parce que la recherche, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait même pas à deux ou à trois, ça se fait en équipe. Donc, ça, c'est l'équipe dans laquelle on travaille, l'équipe chimie, peptidoménétique, photochimie et procédés alternatifs. Et cette équipe est aussi intégrée dans un institut qui permet aussi de mutualiser des moyens et qui nous donne la possibilité de travailler dans de bonnes conditions, même si on fait de la recherche dans le milieu académique. Voilà, je termine avec cette petite pensée « Tout est chimie » et je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada